Bonjour à vous! Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne destinée aux signes du scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, signe du scorpion! Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de scorpion? Scorpion Allons-y avec elle? Ok, allons-y. La chambre, la chambre à coucher. Bon, allons-y. Tout est bien rangé. Tout est à l'ordre. Le ménage est fait, les draps sont lavés. Continuons. Le lit, la chambre. Scorpion Nus Eh bien... Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Intimité Nus Se dévoiler l'un à l'autre Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Allons-y. Allons-y. Continuons. Je vais piger une autre carte. C'est un dévoilement ici. Une invitation au dévoilement. Une invitation à se rapprocher l'un de l'autre. Eh oui. Continuons, scorpion. Oye, oye, oye. La relation, l'engagement, c'est une invitation. C'est réel. En tout cas, dans ce monde-là, là, c'est réel. C'est une invitation. C'est une lettre agréable. Rejoignons-nous ensemble. Être ensemble. rapprochement. Eh bien. Qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne idée? Avez-vous le goût? Avez-vous le goût de dire oui à l'invitation? Eh bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Continuons. Eh oui. Une invitation. Allons-y. Je vais y aller avec une carte rose. Scorpion. Une lettre d'amour. Une invitation. Scorpion. Faire des efforts. Donc là, ici, ça me demande de faire un pas. De faire un effort. Est-ce que j'y tiens? bien, si oui, ça me demande de faire un pas concret dans l'action. Agir, action. Et aussi, de se libérer d'un passé. C'est la carte qui est en dessous du paquet. Faire un ménage, là, là, ici. Laisser de la place à la nouveauté, à cette nouvelle relation qui se présente. Est-ce que je suis prête, ici, là, à me libérer d'un passé? Peut-être d'un ex. Et faire de la place, ici. Continuons. Allons-y. Donc, énergie de changement, ici. Me libérer d'un passé. Faire de la place, ici, à la nouveauté. Et ça me demande de faire un effort, de prendre la décision, de laisser un passé derrière moi. Faire de la place. Tiens, je te fais une place. Dans mon lit. Dans ma vie. Dans mon lit, dans ma vie. C'est une invitation. Je vais laisser le passé avec le passé. Viens-t'en. Recommençons. Ouh! Là, j'ai dit recommençons. Probablement que c'est une personne que l'on connaît. Je vais déposer une autre carte, ici. J'ai besoin de détails, là, parce que je t'allais dire que l'on connaît. Guérison émotionnelle. Ici, on me parle de communication. Échanger. Partager. Équilibre entre le donner et le recevoir. À vous de voir. Avec qui souhaitez-vous être. Ici, on nous parle d'équilibre. J'ai comme l'impression que j'ai une décision à prendre. J'ai un choix à faire, ici. Il peut y avoir une personne du passé et une nouvelle. Avec laquelle vous sentez-vous en accord. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Amour réciproque. À qui veux-tu créer de l'espace? Dans ta vie? Bien, là, on nous parle de communication. On nous parle de la relation. De l'union, du rapprochement. Ça te demande, ici, d'oser prendre une chance. La route tourne dans le sens du succès, de la réussite. Vas-tu oser? Donc, c'est le temps de faire du ménage, ici. Que veux-tu, au juste? Je vais piger d'autres cartes. Scorpion. Il y a une guérison, ici. Émotionnelle. Une libération. Le cœur s'allège. Le goût de l'amour. Réciproque. Réciproque. Authenticité. Nus. Dévoilement. Je me montre tel que je suis. À l'autre. Je me révèle tel que je suis. Continuons. Scorpion. Deux cartes. Scorpion. Transformation. C'est l'énergie du scorpion. On me parle de quoi? De fin. Ça me fait penser à cette carte. Je me libère de quelque chose. Je fais de la place à la nouveauté. Je ferme une porte. Je me prépare à en ouvrir une nouvelle. Fin du sacrifice. Je mets fin à quoi? Ici, c'est la carte qui me dit que je me sens comme obligé de. Ici, c'est la carte qui me parle d'une personne qui se sent victime d'une situation. Beaucoup de peine. Beaucoup de colère. Se libérer d'un engagement. Ici, je ne me sens pas libre. Sacrifice à l'envers. Il y a quelque chose qui est lourd. Ça me fait penser un peu à cette carte. L'image. Il y a quelque chose de lourd à porter. Bien là, je m'en libère. Je me libère d'une charge. Je vais piger une autre carte ici. D'un engagement. Je mets fin à un engagement. Donc, je me libère d'un passé. Ici, j'ai fait du ménage. Je fais du ménage. Ici, je ressens réellement un beau changement concernant un lien. De toute beauté. Je crée de l'espace pour cette personne dans ma vie. Ça me demande de faire un effort. De prendre une décision ici. De me libérer. De faire un ménage. Dans ma vie. Je ne veux plus subir ici. Je cesse de subir ma réalité. C'est trop lourd. Je m'allège. J'ai le goût du vrai. Dans la relation. Communication vraie. C'est trop lourd. Allons-y. Avec une autre carte Scorpion. La réussite. Quand je regarde cette carte, en dessous, il y a le masculin qui est présent. C'est peut-être un masculin aussi qui est en train de se libérer. L'énergie d'un masculin. Ici, je me fais confiance et je fais confiance à l'univers. À la vie. À Dieu. Vous pouvez l'appeler comme vous le voulez. Je me fais confiance. Ici, on me parle d'ancrage aussi. Je suis ancrée, connectée, ciel et terre, manifestation. Je crée. Et on me parle de succès. Je vais déposer une autre carte ici. Rose. Scorpion. L'engagement. Je m'engage. Ça me fait penser à la carte du mariage. Je m'engage envers qui? Envers moi? Donc ici, on me parle aussi d'un step, un pas. Ça me fait penser un peu à cette carte. Je fais un nouveau pas aujourd'hui. J'avance d'un pas. Engagement envers moi. Envers quelqu'un d'autre. Il y a une communication. Un pas de plus. J'avance. M'engager veut dire quoi? Me respecter. Je m'engage à me respecter et à te respecter. Je m'engage à être vrai en cette relation. Vrai avec moi. Vrai avec toi. Engagement. Donc, on dirait qu'on se libère d'un engagement ici. Je ne veux plus subir. Je ne veux plus ici. Qu'est-ce que je veux? Je veux m'engager. Envers moi-même. Et je fais un pas ici. Il y a une invitation. Scorpion. Scorpion. Un pas vers l'autre. Je crée de l'espace ici. Pour cette personne dans ma vie. J'ai le goût d'un rapprochement. J'ai le goût d'être avec toi. Scorpion. Hiver. On peut me parler de la saison. Je vais vous lire le message de l'hiver. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Et quelque chose d'autre qui commence. Allons-y. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité sous les couvertures. Continuons. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de la eau. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Je choisis la joie. Je veux être bien dans ma vie. Je veux cesser de subir ma réalité. Je m'engage à me respecter et à te respecter. Alors voilà. Je prends une pause ici. Je vous souhaite une excellente journée. Signe du Scorpion. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada